Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment créer votre signature manuscrite et la poser sur un document PDF. En fait, on a tous vécu ça, vous venez de recevoir par email des documents à remplir et à renvoyer signer. L'idée, c'est d'oublier l'impression, surtout si c'est pour imprimer le document, le signer, le scanner et le renvoyer par mail. Pour commencer, on a photographié avec notre smartphone notre signature qu'on avait faite sur un bout de papier blanc et on se l'a envoyé par mail. Donc, c'est de cette image qu'on va partir. Là, on est dans Zimbra et on voit l'image de notre signature. Donc, on va la télécharger. Et on s'aperçoit qu'elle est à la verticale. Donc, on va la mettre à l'horizontale. Et le problème, c'est qu'il faut l'enregistrer en PNG. Or, dans le logiciel par défaut qui est sur Windows, on ne peut pas enregistrer en PNG. Donc, il y a une petite astuce qui consiste en fait à aller faire une capture d'écran. Et cette capture d'écran, on va pouvoir l'enregistrer au format PNG. Donc, c'est le format qui est sélectionné ici. On va la nommer signature. Et on va l'enregistrer. Donc, maintenant qu'on a notre signature en version numérique, on va aller dans Acrobat, dans les outils. On va sélectionner un fichier, par exemple, l'attestation de déplacement qu'on a à utiliser en ce moment. Et on va créer une signature. Donc, en haut de l'écran, on sélectionne signer, ajouter une signature. Là, on a trois possibilités. Soit de taper la signature. On ne sait pas ce qu'on souhaite. Soit de la tracer avec votre souris, mais ça donne un résultat qui n'est pas forcément très bien. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Soit d'insérer une image. Donc, là, on va aller chercher l'image qu'on a précédemment préparée. Ici. On fait bien attention d'enregistrer la signature pour la prochaine fois. Maintenant, on va faire Appliquer. Donc, ici, on a notre signature. On va la placer au bon endroit dans notre formulaire. On va la redimensionner. Éventuellement, on peut changer sa couleur. Et voilà. Notre document est maintenant signé. On a apposé notre signature manuscrite dessus. On va l'enregistrer. Sur le bureau, par exemple. On va préciser que c'est le document signé. Et maintenant, si on veut l'envoyer par mail, il va suffire d'insérer dans notre mail le document qu'on vient de signer. Et l'envoyer à notre destinataire. Celui-ci va le recevoir. Et on peut vérifier qu'on a notre document signé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.